Bonjour Néo, choisis-tu la pilule de caféine ou la pilule de tribulus ? Hop, les deux mon con ! Oh, cul sec ! Bienvenue dans El Famoso, récap du dimanche. Je vais retirer ça parce que je vois que dalle avec. Voilà, elles sont bien là. Eh ben, c'est bon, c'est rentré. Là, je vous avoue que ça va être un petit récap différent. Je vais essayer de prendre le micro-cravate et de vous emmener avec moi à la salle. C'est un peu l'heure de pointe parce que j'ai dû y aller plus tard que prévu. Du coup, j'ai peur que ça n'aille pas trop bien, mais on va voir. Peut-être que le son va être top, auquel cas, bam, nouveau récap du dimanche, nouveau concept parce que j'en ai un peu marre de juste parler face à la caméra et j'ai envie de vous proposer un petit peu du contenu différent. Donc, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette séance, sur ce qui se passe depuis le dernier récap du dimanche ? Pour ceux qui ont suivi, j'ai hyper mal au dos. Mais genre, je ne dirais pas que je me suis blessé parce qu'on n'emploie pas le mot blessure à la légère, tu vois. Mais je dirais que ça pique quand même, tu vois. C'est le genre de petit truc chiant que tu n'aimes pas avoir au quotidien. Genre, quand tu te lèves de ton lit et que ça te pique le cul, tu te dis, putain de merde, comment j'ai fait pour m'enculer comme ça ? Ça fait un an que je fais du power. Les gars, ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, j'ai parlé un petit peu à tout le monde à droite à gauche, je leur ai expliqué mon problème. Et là, il y a un gars, bam, génie, il m'a dit « On va tester ta souplesse, mon gars ! » Oh, je suis d'une raideur, mon ami ! Souplesse de hanche, zéro. Souplesse d'épaule, zéro. Et en fait, le mec, il m'a dit que ça pouvait venir de la souplesse du psoas. Donc, j'ai fait quelques étirements au psoas et, comme de par magie, comme de par magie, la douleur est passée de 8 à 7. Donc, je sens que je vais refaire de la souplesse, mon ami. Les grands écarts à la Jean-Claude Vandamme, là, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Et décision importante, je vais, on dit coucou aux voisins qui nous regardent comme un dame, je vais aller voir un ostéo pour la première fois de ma vie. Oh là 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 ! J'ai trop peur, je vous avoue. Je suis en mode, c'est quoi cette sorcellerie ? J'ai l'impression que quand tu vas voir un ostéo, après, tu dois aller le voir 10 fois d'affilée parce que tout le monde retourne les voir. Mais, pour vous et pour moi, je vais franchir ce cap. Je vais aller voir un ostéo, je vais faire de la souplesse. Donc, ça fait deux souffrances que je vais devoir dépasser pour faire cette prépa pour les championnats de France. Mais en attendant, il faut ce qu'il faut. Donc, ce soir, c'est mon troisième SVD de la semaine. Vais-je survivre ou mon corps va-t-il me mettre un gros stop de cow-boy énervé ? Plus fort que le stop qu'on te met en primaire, ne l'oubliez pas. Mais là, je vous assure que je vais voir mes limites durant cette prépa. Je vais tout donner. Je vais revenir à mon meilleur niveau avant la fin de la prépa. Je vous le dis, je vous le jure. Et ensuite, quand on aura réparé tout ça, on pourra vraiment faire du très très lourd. Donc, à tout de suite dans la salle pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Ok, les boys, petit test du matériel. Donc, du coup, pour commencer, je vais vous montrer un tout petit peu les échauffements que je fais et surtout les étirements qui m'ont permis de vraiment avoir moins de douleur. Et donc, ça va être surtout les trucs qui sont au niveau du psoas et tout ce qui va être en rapport avec ma dorsiflexion. Donc, la dorsiflexion, ça va être ce qui est la flexion au niveau de la cheville. Puisqu'en fait, j'ai un problème de dorsiflexion, c'est-à-dire que je suis plus souple à droite qu'à gauche. Ce qui fait que j'avais un genou qui descendait moins que l'autre. Donc, ça m'a créé plein de petits problèmes comme ça. Donc, je vais vous montrer tout simplement ce que j'échauffe. J'échauffe le bas du dos, donc les lombaires, les adducteurs. Je fais ma dorsiflexion. Je fais un petit peu le psoas. Et en principe, après, un petit coup de quadriceps et on est bon. Donc, voilà, là, je vous montre tout ça. Let's go. Ok, fin de l'échauffement. Je vais faire ma première barre, 70 kilos. C'est mon premier warm-up. Ensuite, je vais monter à 120, 160. Et ensuite, je ferai mon petit single à 190. Donc, là, petit moment de stress, on va voir si j'ai mal au dos ou non. Donc, vous allez voir, maintenant, je fais un low-bar qui est vraiment plus high qu'avant. C'est presque un high-bar pour préserver pour l'instant mon bas du dos. Donc, voilà. Hop, petit… Vous allez être les juges un peu. Bon, c'est pas fameux. J'ai quelques douleurs un petit peu ici à l'insertion de l'avant-bras, là. Ici, ça fait un peu mal. Et j'ai du mal à descendre trop profond en low-bar quand j'ai pas de poids. Donc, voilà. Pour l'instant, bien se passer. Je vous mets un petit peu l'essuie des warm-up et on se reprend avant le top 7. Let's go. Yo, les boys, OK, fin de l'échauffement. Je vous avoue que je suis pas du tout, du tout, du tout confiant. Mais, ça va bien se passer. Ça va, c'est que 190 kilos. Let's go. Let's go. On va voir. Si jamais je réussis, est-ce que je fais un salto après ? On va voir, on va voir. Ah oui, les gars, au passage, notez qu'en compétition, c'est interdit de faire ses squats avec les petites lanières dans les pouces. Donc, quand vous faites vos squats, retirez ça, là, comme ça. Voilà. Juste vous les retirez. Allez, let's go. J'arrête de parler. Ça aurait jamais dû être aussi dur. Les gars, ça va pas du tout. On va essayer de retravailler la technique à 170. Putain, je sais pas ce qui m'arrive, là. Ah, fais chier. OK, les gars, c'est très simple. Quand on fait un truc comme ça, qu'on se foire, il faut analyser l'arête et comprendre ce qu'il n'y a pas été. Là, j'ai perdu mes balls. Je me suis dit que j'allais me casser en deux dans le bas du mouvement. Donc, j'ai ralenti la descente comme un gros bâtard. J'ai fait un squat tempo. L'autre, il fait des squats tempo, mon gars. Donc, là, je vais faire les 6 reps. Je mets la musique et tout. Let's go. Let's go. Let's go. Ça va très, très, très bien se passer. Sous-titrage ST' 501 OK, les boys. Là, voilà, fin des squats. Je ne me suis toujours pas cassé en deux. C'est toujours bon signe, ça fait plaisir. Mais je suis dégoûté de ne pas avoir filmé ça. Deuxième série de back-off à 160 kg. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé en arrière. Il y a toute la salle qui s'est arrêtée pour voir ce qui s'était passé. Laissé tomber, j'ai cru que j'allais mourir. Mais plus de peur que de mal. Je suis reparti direct. Ça s'est bien passé. Et apparemment, j'ai trouvé une technique secrète pour que ça règle mieux. On en reparlera après. Maintenant, les gars, moi, je vous passe un petit conseil. Petit conseil. Si vous êtes à la salle comme moi, que vous avez plein d'affaires et tout, et que vous n'avez pas le droit de ramener votre sac à l'intérieur. Parce qu'il y en a, ils font chauffer un peu, tu vois. Technique secrète. Hop ! On cache le sac, les gars. Par contre, ne révélez pas la technique. Et moi, je remets les affaires dedans. Et on continue la suite de la vidéo, les gars. Go bench, go bench. Go bench après ça, les gars. Go bench. Hop, et les gars, surtout très important. On n'oublie pas de refermer la cachette secrète. Hop ! La caverne d'Ali Baba. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est le jour des techniques secrètes. Je vous dévoile toutes les techniques secrètes un petit peu. Genre, à chaque fois, les gars, ils cassent les couilles pour qu'on mette notre serviette sur le banc. Donc, soit tu ne la mets pas comme ça. Hop ! Soit, si jamais le mec force à balle pour que tu la mettes, tu dis, ok, je vais mettre ma serviette, espèce de petit enfoiré, mais je la mets sous mon cul. Comme ça, tu peux faire du bench avec tes petits élastiques tranquillous. Et tu as mis la serviette, et du coup, ils vont bien se faire foutre. Voilà, c'était l'instant tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, c'est la petite revanche. Le rond de caméra, hop là, positionnement, hop là, tac, tac, tranquille. Ah ouais, ah ouais. Hop là, voilà, la petite revanche tranquille. Hop là. Ok, comme vous pouvez le voir, nouvelle coupe, nouveaux habits. Comment ça se fait ? Oh mon Dieu ! Ça se fait tout simplement car j'ai attendu un jour entre ma séance et la suite du récap, puisque voilà, je n'avais pas la tête à ça, le deadlift qui n'a pas filmé à la fin, le squat qui n'allait pas, le développé couché, pas ouf. Donc, on va revenir sur tout ça, de manière à ce que ça puisse vous servir. Et aussi, à moi aussi, mais ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce qui n'est pas allé. Donc, tout d'abord, on va revenir sur le squat. Le squat, la flexion de jambes, comme disent les Frenchies. Et donc, qu'est-ce qui n'allait pas sur ma flexion de jambes ? Les gars, rien n'allait. Rien ? Rien ? Rien n'allait ? Tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai fait le chicken boy. Genre, tu peux voir, j'avais les bras comme ça, mon gars. Je ne sais pas jusqu'où je voulais m'envoler. Sûrement jusque Jupiter, comme d'habitude. Mais mon ami, j'étais prêt à décoller là. Tu me vois faire mes squats, j'ai les bras comme ça. Je suis comme un Ahuri. En fait, tout simplement, pourquoi j'ai fait le chicken boy, les gars ? Pourquoi j'étais prêt à partir vers Jupiter ? C'était tout simplement puisque, en fait, je ne voulais pas mettre de tension sur mon bas du dos. Donc, je ne voulais pas faire de flexion de hanche. Mais je voulais quand même mettre la barre en low bar. Donc, je mets la barre en low bar. Sauf que si je la laisse avec les coudes rapprochés, je fais une flexion de hanche. Donc, instinctivement, je dirais, pour ne pas avoir à faire cette flexion de hanche, je me suis mis comme ça. Donc, en fait, j'avais du low bar, pas low bar. Et je faisais un pseudo-mouvement. Ce qui faisait que j'avais le dos tout arrondi. Mon bassin, je passais d'une antéversion à une rétroversion en bas du mouvement. Ce qui est totalement illégal, clairement. Mon corps, il m'envoyait un petit message en mode « À quoi tu joues, frérot ? À quoi tu joues ? À quoi tu joues ? » Donc, après, comme vous pouvez le voir, sur mon squat à 190, je fais un tempo. Le mec, il doit faire un squat normal, il fait un squat tempo et il s'étonne que ce soit dur. Eh bien oui, mon con. Eh bien oui. Forcément, quand on ralentit, c'est plus dur. Surtout quand on fait une pause. Putain. Donc, ensuite, je corrige ça. Et on peut voir que sur mes reps à 160 kg, je corrige le mouvement. Et je suis très, 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 très fier de la prestation que j'ai pu vous donner sur les derniers reps de cette série, ma dernière série de la séance. Donc, qu'est-ce qu'on retient de positif ? Ma technique est revenue. Et comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter ça, vous aussi ? En fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le plus possible mes coudes collés à mon corps. Donc, ils ne sont pas collés comme ça, mais ils sont ramenés comme ça. Les poignées sont cassées. Ce qui fait que la barre repose extrêmement bien sur mon dos. Je fusionne avec la barre à ce moment-là. Et ça, c'est très intéressant de sentir que la barre est très stable, tu vois, qu'elle ne repose pas sur tes coudes, tes épaules, etc. Elle est posée, vraiment comme sur un socle. Ensuite, tu descends, tout en n'oubliant pas de faire une flexion de hanche également. Et comment tu sais que tu es bien descendu ? Car tes coudes touchent tes cuisses en bas du mouvement. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est le cas. Donc, quand je fais mes répétitions correctement, mes coudes touchent mes cuisses et je sens que je suis bien compact. Et là, je remonte. Et du coup, la barre était vraiment très simple. Ce qui a fait que j'ai pu finir ma partie squat du SBD dans de très bonnes conditions. Ensuite, au développé couché, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un single, 4 répétitions en top 7 et des 6 répétitions en back-off. Pourquoi ce choix dans un premier temps ? Et pourquoi ? Je vous en pose des questions, moi ? Les gars, faites vos petits pronostics dans les commentaires si vous avez capté ou pas. Là, attention, peut-être qu'il va y avoir des débats. Peut-être qu'il va y avoir des débats. Je fais mes propres choix. Et si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire foutre. On est sur ma chaîne YouTube ici. Ok ? Et j'ai pris les deux pilules en début, donc je suis fin chaud, mon ami. Donc, en fait, tout simplement, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de travailler de l'endurance de force. Je ne suis pas un crossbeater. Mon objectif, ce n'est pas de pouvoir faire du développé couché pendant une heure. C'est d'être fort sur une rép, trois fois d'affilé. C'est tout ! C'est tout ! Je me ramène en compétition, je fais mon bench. Même si cinq minutes après, je ne suis plus capable de rien, je n'en ai rien à foutre. Ma barre a compté, j'ai fait ma compétition, c'est fini, topipo. Est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on est content ? Oui, nous sommes très contents. Bon, donc, pour moi, ça ne sert à rien de faire un top 7 avec 18 reps, lourds, etc., avec des pauses de 3 secondes. Non, on doit être performant sur une répétition. Donc, le top 7 à 4 répétitions, pour moi, c'est parfait. Et ensuite, par contre, c'est très important d'accumuler du volume, les amis, de faire du gros muscle quand même. Donc, un petit 6x6 à 110 kg en normal, ça soigne. Voilà, ça soigne, ça fait du gros muscle. On est content, on est bodybuildé. Waouh ! Je crois que j'ai pris trop de café, là. J'ai des projets à faire pour les cours. Je suis tchouou ! Donc, ensuite, une autre modification que vous avez peut-être vue sur mon développé couché. Ma première rep, désormais, de chaque série est toujours du 3CT. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en compétition, il faut être capable de maintenir au moins du 3CT pour moi sur la charge qu'on va faire puisque tu peux tomber sur un arbitre qui va te faire garder la barre super longtemps en bas. Et si tu t'es toujours entraîné à faire une seconde de pause, tu peux te faire baiser, tout simplement. Mais pourquoi je ne fais pas des séries complètes de 3CT, mon con ? Pourquoi je ne fais pas ça ? Puisque ça ne sert à rien. En compétition, on ne demande pas d'être capable de faire 18 reps avec 3 secondes de repos. Eh bien non ! Par contre, une rep, oui. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais la première 3 secondes et puis les autres 1 seconde. Voilà. Juste histoire de ne pas profiter du rebond. Et ça se passe très très bien. Alors qu'avant, je faisais 2 CT à chaque fois. C'est totalement inutile. Oh, oui, 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 quand je vous dis que je suis fatigué. Bref, et maintenant, le soulevé de terre. Là, le soulevé de terre, les amis, c'était catastrophique. La catastrophe. Pourquoi ? Puisque la barre, au lieu de partir sur Jupiter, elle est partie 20 000 de sous les mers. Oh là là ! La gravité était activée fois 10 000. Donc, j'ai voulu faire un petit single à 230. Il était très très lourd. Je n'aurais pas dû le faire, honnêtement. Je pense même que je vais retirer les singles pour l'instant ou alors les mettre beaucoup plus bas de manière à juste gagner en confiance. Ensuite, j'ai fait 6 répétitions à 210 kg. C'était les 6 répétitions à 210 kg les plus dures de ma vie. Les plus dures, plus dures que mon gros chien. Les dures, dures. Donc, ensuite, j'ai fait 3 séries de 6 répétitions à 200 kg. Ça, ça a soigné, mon ami. Ça a bien soigné, bien comme il faut. Je peux dire que j'ai fini dans une PLS intersidérale. C'était titanesque. C'était vraiment... J'en ai chié. J'en ai chié, j'en ai chié, j'en ai chié. Et pourquoi j'en ai chié ? Puisque, comme je vous l'ai dit, désormais, j'ai 3 SBD par semaine. Et c'est bien parce que je vous donne des conseils, mais je ne les applique pas moi-même. Je ne les applique pas moi-même tellement je suis un gros con. Donc, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est lourd, lundi, léger le mercredi sans pour autant diminuer l'intensité, lourd le vendredi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait au squat et au bench ? J'ai respecté ça. Et au terre, j'ai mis lourd, lourd, lourd. Et là, je m'étonne que j'en chie comme un ramor et que la barre ne va pas sur Jupiter, mais va milieu sous les mers. Eh bien voilà, eh bien voilà, mon gars. On ne s'étonne de rien. Ton corps, au bout d'un moment, il t'envoie des messages très clairs. Quand il a la flemme, il a la flemme et il soulève que dalle. Donc, respectez bien ce principe, les gars. Ce n'est pas parce que vous allez diminuer le poids que vous allez diminuer l'intensité. Par exemple, j'ai fait une séance squat avec des squats pose à 130 kg en barre haute et sans ceinture mercredi. Je peux vous dire qu'à la fin de la séance, j'étais atomisé. À chaque fin de série, je n'en pouvais plus. Mais il n'y avait que 130 kg. Tu vois, c'est ça la différence. Tu utilises des variantes en milieu de semaine qui vont faire que tu enchies quand même, mais que musculairement parlant, nerveusement parlant, tu vas récupérer suffisamment pour pouvoir faire ton SVD du vendredi, de la fin de semaine du moins. Donc voilà, les gars. Si jamais vous avez envie de débattre par rapport à quelques sujets dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Débattre par rapport à ma manière de programmer, ma manière de faire les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours là. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Et moi, je vous pose une petite question. Pour ceux qui ont bien suivi ma manière de faire, mon entraînement, et qui voient un peu ma forme, quelle charge pensez-vous que je vais utiliser dans mon SVD de la semaine prochaine ? Faites vos petites prédictions dans les commentaires. Moi, ça va potentiellement me faire rire, voir si vous me surestimez, me sous-estimez, etc. De toute façon, elles sont déjà programmées. Mais je suis curieux de voir ce que vous en pensez. En attendant, moi, je vous dis entraînez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !